Vos confrères, c'est un peu dur d'analyser à froid. Je pense que l'Angleterre était un cran au-dessus sur l'ensemble de la partie. Ils ont maîtrisé leur sujet. Nous, on a manqué de réalisme, je pense, dans les deux surfaces, offensivement comme défensivement, et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Diano, Diano, tu jouais avec Achraf Hakim à l'Ordon. Quel message tu envoies avant ce match de demain ? Je lui souhaite le meilleur. J'espère qu'ils passeront, parce qu'ils le méritent et qu'ils ont le niveau. Je leur souhaite juste le meilleur à lui et à toute son équipe. Qu'est-ce qu'il a manqué en deuxième mi-temps pour que vous puissiez faire booster cette équipe d'Angleterre ? Je pense pas mal de choses. Ils étaient, de façon générale, un cran au-dessus. C'est juste dommage, mais au moins ça nous permet de partir d'ici en se disant qu'on a du travail à faire et du chemin à parcourir. C'est ça le bilan ? Oui, je pense que c'est ça. Personnellement, comment jouez-vous votre tournoi ? Comment vous vous êtes senti durant tout ce temps-là ? Pareil, à chaud comme ça, c'est compliqué. Forcément, on a toujours de plus grandes attentes que ce qu'on a fait. Après, je regarderai ça à froid et je poserai une analyse un peu plus lucide. Une question sur le coach juste avant de partir. Il dit qu'il se sortait toujours le sexuel au Sénégal. Vous croyez toujours en lui ? Bien sûr, on est unique dans la victoire comme dans la défaite. Il y a moins d'un an, on était tous en train de célébrer et de l'appeler El Taxico. Aujourd'hui, on est sorti des poules. Il y a une amélioration par rapport à 2018. Donc, ce n'est pas le moment de la désunion. Bien au contraire, ça fait partie de l'apprentissage. Il faut des fois prendre des coups et on a totalement confiance en lui. Est-ce que vous pensez qu'il a manqué un peu d'expérience dans le groupe avec les défections de Kuya-Té, Ghana et Sajun ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que des fois, la fougue, ça fait du bien aussi. Maintenant, forcément, c'est de la qualité qu'on a perdue. Mais on avait totalement confiance aux joueurs qui allaient les remplacer. C'est une défaite collective. Comme on a eu des victoires collectives, je ne pense pas qu'il faille jeter le bâton sur quelqu'un aujourd'hui.